Tu les as peut-être aussi déçus par rapport à ta reconversion ça il faut en parler Kelly Ouais Tu nous as fait une reconversion dans le cinéma pour adultes une reconversion dans le porno alors on a tous été estomaqués plus qu'étonnés, on ne s'attendait pas à cette reconversion pourquoi ? Est-ce que tu as vu la scène déjà ? Est-ce que tu as vu la scène ? Oui j'ai vu la scène, c'est une scène exclusivement lesbienne dans lequel tu fais des choses donc avec une autre femme Des choses, ok Est-ce que tu vois mes parties intimes ? Est-ce que tu vois qu'elle me fait des choses ? C'est assez équivoque mais en effet parlons clairement on ne voit pas de pénétration enfin avec une femme en même temps c'est compliqué Il y a les doigts, il y a la langue Oui exact, mais on ne voit pas il n'y a pas de préliminaire en effet on ne voit pas de scène crue ça je te l'accorde On est d'accord, donc en fait c'est vrai qu'au niveau du on va dire du porno c'était vraiment une scène publicitaire on va dire c'était parce que j'avais des projets dans le monde du X donc en fait pour me rentrer dans ce milieu là j'ai fait cette scène là sachant que la scène elle dure que 5 minutes Oui 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 mais 5 minutes mais 5 minutes qu'on fait le tour quand même j'allais dire de la planète mais en tout cas de la France et pas que tu es en train de dire en fait que cette scène c'est quoi ? c'était du buzz ? c'était du buzz tout à fait c'était un buzz pour revenir en avant devant la scène donc tu as admis pleinement avoir orchestré un buzz tout à fait donc en fait au début on a fait croire à une sextep donc je ne l'ai pas démenti jusqu'à temps que la sextep est sortie et de là en fait c'est comme ça me fait rire c'est comme mon ancien journaliste qui me disait c'est comme la vie d'Adèle quand on voit le film la vie d'Adèle il n'y a rien c'est comme un film dans les films on ne va pas critiquer les actrices qui font des choses pourtant c'est du fake on ne va pas me dire que dans les films ils font vraiment l'amour c'est du faux tu as quand même fait croire au public au magazine People à la presse web que tu avais fait du porno que tu faisais des scènes de porno tu étais en couverture de Hot Vidéo le magazine de la référence pornographique tout à fait mais j'ai toujours dit qu'il n'y avait rien eu il n'y a rien eu tout était du fake quand on descendait on était juste là on n'était pas assez parti là on était sur le côté donc tu faisais quoi pendant ces scènes pornographiques tu simulais ? voilà c'était vraiment un coup de buzz pour venir devant parce que j'avais un but derrière quand même j'ai quand même présenté les AVM à Las Vegas donc je suis passée à la télé américaine donc en fait mon but c'était ça donc ton but c'était de me faire connaître dans ce milieu là pour présenter les AVM donc la fin justifie les moyens les moyens c'était le porno la fin c'était de venir animatrice et de passer à la télévision américaine c'est ça ? tout à fait donc voilà c'était vraiment le but c'était d'aller à Las Vegas pour présenter les AVM qui est comme à Cannes pour les acteurs en fait sauf que là c'est les acteurs de films X d'accord alors au moins ça supprime toutes mes questions moi j'avais prévu de te demander comment Neymar avait accepté mais Neymar était là lors de la scène oui mais il était au courant il était au courant de ce buzz il savait très bien que les scènes étaient fausses j'imagine tout à fait sinon il n'aurait pas accepté après il n'y a eu aucune scène avec des hommes forcément non c'était un coup de buzz vraiment comme ça donc Neymar aussi il était dans le coup Neymar était dans le coup donc les fiançailles à Las Vegas tout ça tu étais orchestré en fait pour faire du bruit ah non les fiançailles non il est venu me demander en mariage j'ai profité d'être à Las Vegas pour me marier d'accord parce que c'était mon rêve voilà authentique on est d'accord valide voilà tout à fait validé en France et de toute façon on ne peut pas dire qu'on est un couple où on fait du buzz j'ai quand même eu un bébé avec lui oui non ça c'est certain on est le vrai on a un vrai couple de télé-réalité on a un vrai couple